Générique ... Merci de nous regarder à travers le 26 provinces de la République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, il est l'heure de vous informer sur votre télévision. Bienvenue à ce journal de Weekend. D'abord le sommaire. Processus électoral en RDC. La mission exploratoire du forum de commission électorale de la SADEC est satisfaite de l'évolution. Cela à l'issue d'un échange entre Denis Kadima et Justice Chifundo Kachale, président de la commission électorale du Malawi, à la tête de cette mission. Et à Colosie, dans la province du Lulalaba, après le lancement de travaux de réhabilitation de l'avenue Tamwe-Mounana, Françoise Mangweji, borgmestre de la commune de Dilala, a officiellement lancé vendredi 16 juin dernier les travaux de l'asphaltage des avenues Kalubunda et Mumba au quartier Biachara, dans la cellule Dilungu. Les détails, c'est tout de suite dans ce journal. A toutes et à tous, bienvenue. Heureux de vous retrouver pour vous informer. Le président de la commission électorale nationale indépendante à CENI, Denis Kadima Kazadi, s'est entretenu vendredi 16 juin dernier avec la mission exploratoire du forum de commission électorale de la SADEC, conduite par le président de la commission électorale du Malawi, justice Chifundo Kachale, à l'issue de cette mission qui s'est étalée du 12 au 16 jan 2023 et a permis de rencontrer diverses parties prénantes au processus électoral en cours en RDC. Les présidents de la commission électorale du Malawi ont apprécié à leur juste valeur les efforts déployés par le management de la CENI pour parvenir à organiser les scrutins en décembre 2023. Suivez. Etant venu ici en mission d'évaluation préélectorale de décembre et de la part du forum électoral de la SADEC, nous avons eu l'opportunité de rencontrer différentes parties prénantes à travers le pays en vue d'évaluer les contextes ou l'entrôlement électoral et la préparation de ces échéances par la CENI. Et dans ces engagements, nous étions en mesure de pouvoir constater que la CENI a été constituée 21 mois après le cycle ou 28 mois après le cycle. Et ils ont eu l'opportunité ou étaient capables de mettre en place un plan stratégique et mettre en place ou élaborer leur propre calendrier électoral qu'elle est en train de suivre scrupuleusement. Ils ont réussi à faire l'enrôlement des électeurs dans un temps record comparativement à ce qui s'est passé en 2018. Et ils ont aussi mis en place, ils ont tenu compte des réformes que nous avons pu faire pour les élections de 2018 et ils ont implémenté cela. Et les défis qu'ils voudraient eux-mêmes relever à ce niveau, c'est assurer qu'ils peuvent organiser des élections crédibles au mois de décembre. C'est ça l'opportunité qui nous a été donnée de faire une interaction sur notre mission. Et c'est ce que nous avons, et ces recommandations, où ce feedback a été bien reçu et bien considéré. Merci beaucoup. Et au cours du 100 et 2e conseil de ministre Ténu, le 16 juin, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a dans les contextes du recouvrement de l'éco-révérence, ressugéré à la création un RDC d'une entreprise de gestion et retraitement de déchets électroniques et électriques. C'est ici dans les buts d'offrir au gouvernement congolais une autre source de revenus. Patrick Mouyaya, porte-parole du gouvernement, est dans cet extrait choisi pour vous par Linda Kalinga Mugangou et Christian Bamoudi. À l'occasion de la 85e réunion du conseil de ministre Ténu le 3 février 2023, évoquons le besoin pour notre pays d'implémenter le programme de gestion des déchets, des équipements électriques, électroniques et pneumatiques. Les objectifs poursuivis de ces programmes visent la réduction des risques sanitaires et environnementaux inhérents au transfert de ces produits polluants des pays industrialisés vers notre pays, la mobilisation à l'international des ressources sous forme d'éco-révérences évaluées à plusieurs centaines de millions de dollars. Ces ressources devront être destinées non seulement à financer les dix programmes, mais à offrir une source des revenus supplémentaires au gouvernement congolais, susceptibles de permettre le financement d'autres projets d'investissement, comme la gestion des déchets ménagers. Toutes ces ressources non collectées actuellement constituent un manque à gagner intolérable pour notre pays. Il est donc plus que nécessaire de faire diligence afin de rendre opérationnels ces programmes, aussi bien dans son volet financier qu'environnemental. Les barèmes applicables aux différents produits étant fixés sur base des standards internationaux bien connus des fabricants et des exportateurs, il n'y a donc aucune raison que la République démocratique du Congo continue à perdre ses fonds qui lui sont pourtant nécessaires pour la mise en place d'une infrastructure de gestion et de retraitement de déchets des équipements électroniques et pneumatiques. La ministre d'État, ministre de l'Environnement et Développement Durable et les ministres des Finances ont été chargés de faire diligence pour permettre à l'État de recouvrer ses fronts. Et dans la province d'Elitourie, quatre militaires FRDC comparaissent depuis lundi devant les tribunaux militaires garnison de Bounia pour meurtre des civils dans les territoires d'Harou. Le tribunal militaire qui siège en foraine sur place à Harou poursuit ses militaires pour avoir tiré sur les civils au mois d'avril d'Orgné. Les détails c'est avec vous, notre permanent sur place, Marcus Jean-Loïcain. Monsieur le président du tribunal militaire de Gansman de Toul, achat pour les forêts à territoire d'Aus. Ils sont en total les quatre militaires, dont un des hectares qui comparaissent devant les tribunaux militaires garnison de Bounia Nitori en forêt née à Harou depuis ce lundi. Ces militaires sont poursuivis notamment pour mettre violation de consignes et pillages. Trois entre eux reconnaissent d'avoir tiré à bout portant sur les civils sans imaginer l'impact en guise de répression à une attaque de ces civils en armes blanches qui avaient coûté la vie à l'un de leurs compagnons d'armes dans la région de Loup en territoire d'Harou. Cet acte posé par les militaires avait créé un climat de méfiance entre les civils et militaires dans plusieurs régions d'Harou. Les forces vives locales qui ont vivement sollicité la tenue de ces audiences en forêt née sur place à Harou réclament que la justice soit faite. Le ministère public reste optimiste que le victime s'est remis dans leur droit à l'issue de ses audiences foraines. lance les majors Maza et Wangwaza, auditeurs militaires organisés aux débouniers. C'est pourquoi le tribun est là pour remettre les gens dans leurs droits. C'est la raison de même que le déplacement du tribun se passe. Parce qu'il y a eu des remous, il fallait qu'on remette les gens dans leurs droits. Moi, en tant que ministère public, je ne peux que solliciter le prix du tribunal à la condamnation. Rappelez-vous que, le 24 avril dernier, les militaires fardessés ont tué 7 civils et blessé 7 autres par armes dans 3 villages de la chefferie des loups, en territoire d'Harou en guise de représailles après l'assassinat des militaires par la population de la région. Et puis, c'est une délégation de oui-agent de l'hôtel de ville de Colosie qui a quitté l'aéroport national de Colosie dans la soirée du vendredi 16 juin 2023 pour prendre part à une formation au Congo-Brazzaville. Bien avant de quitter les chefs-lieux de la province du Lualaba, cette équipe a reçu la bénédiction du premier citoyen de la ville en présence de son adjointe Farida Mwepu Odile. Jacques Massengo-Kindélé leur a demandé la sérénité et la discipline tout au long de leur mission au pays de Denis Asungueso. Cette formation est organisée par l'Association professionnelle des assistants et secrétaire du Congo sous les thèmes secrétaire et assistance, réalité et challenge professionnel sous le haut patronage du premier ministre et cangolais Anatole Collinet Makoso. Suivez les détails dans ce reportage de la cellule de communication de l'hôtel de ville. Modernisation de l'administration publique Vision innovatrice du chef de l'État Félix Otschiseké dit « Le maire de Colosie s'aligne avec détermination et sous son leadership aguerie de grandes initiatives visant la formation du personnel de son institution au niveau local comme à l'international voient déjà le jour afin de doter Colosie, chef-lieu de la province chère à Fifi Masouka d'une administration à hauteur de sa grandeur basée sur la compétence et la polyvalence. Pour atteindre cet objectif, le premier citoyen de la ville, maître Jacques Massengo-Kindélé, n'élésine pas sur le moyen. A cette deuxième édition de la formation internationale sur le secrétariat organisé à Brazzaville, au capital de la République du Congo d'en face, du 20 au 24 juin, la ville chère à maître Jacques Massengo-Kindélé confirme sa participation. Nous allons participer au deuxième forum du secrétariat et de l'assistanat de direction. Ce sera à Brazzaville. C'est la séance qui commence ce lundi. Une forte délégation composée de huit agents a quitté le chef-lieu du Loalaba dans la soirée du vendredi 16 juin 2023 à bord d'un régulier de CAA pour la capitale congolaise Kinshasa avant de déposer ses valises au pays des Dénissa-Sungueso pour prendre part active à ce grand rendez-vous de haute portée internationale aux côtés d'autres délégations des villes d'Afrique et d'ailleurs. Je remercie M. le maire qui a porté son choix sur notre modeste personne. Bien avant de quitter la ville, le chef-protocole Claude Ilunga et toute sa suite ont reçu du patron de la ville quelques conseils en présence de son adjoint Farida Moubou-Odile. Dans sa prise de parole, l'autorité numéro un de Koulouzi a clairement invité ses envoyés de la capitale mondiale du Cobalt à s'est distingué. Il faut en profiter et faire profiter aussi l'institution. Il faut aller vous distinguer. Comportez-vous un responsable. Bien avant de prendre place à bord du Airbus A320 de la compagnie CAA, le chef de file, au nom de la délégation, s'est dit conscient de la confiance, témoigné par le patron de la ville et promet à son tour de rendre pareil. Cette formation est organisée par l'association professionnelle des assistants et secrétaires du Congo et c'est le palais du Congrès qui l'abritera sous les hauts patronages du Premier ministre congolais Anatole Koliné Makoso sous le thème Secrétaire et assistant réalité et challenge professionnelle. Après les lancements de travaux de réhabilitation de l'avenue Tamwe Mounana, Françoise Mangwejib, remestre de la commune d'Odilala, a officiellement lancé vendredi 16 juin les travaux de l'asphaltage des avenues Kaloubunda et Mumba au quartier Biachara dans la cellule d'Ilungou. Profitant de l'occasion, Françoise Mangwejib a demandé l'accompagnement de la population pour soutenir ses actions. Suivait cet élément de la cellule de communication de la commune d'Odilala. Les mesures d'encadrement prises au niveau national pour contenir les effets enduits de la gratuité de l'enseignement primaire sont effectives dans la commune d'Odilala. C'est dans cette vision du chef de l'État, Félix Santonsegui de Tchulombo, qu'au Françoise Mangwejib Kouaha a donné l'égo des travaux des constructions d'une école moderne dans le quartier Canina, sur l'avenue du 7 mai. Un projet confié à un entrepreneur local. Le chef des chantiers indique la nature des travaux à exécuter situés à côté d'une école maternelle, non encore inaugurée, construite toujours sur financement de la municipalité. Nous sommes en train de construire 12 salles de classe modernisées et il y aura aussi des blocs sanitaires et des blocs à l'inquiétude. Et la clôture, là nous sommes depuis déjà, on a fait une implantation, aujourd'hui on est en train de faire l'excavation. Le projet ici va durer au moins 120 jours. Vraiment. Ces projets ont été salués par la population locale. En tout cas, nous sommes très heureux de voir la construction de cette école. Nos enfants allaient loin pour étudier. Mais pour ces gestes, nous disons grand merci à l'autorité communale. Sous les leaderships de la gouverneure Aïe, Marie-Thérèse Massouka Saïmi, l'île là-bas est un vaste chantier et Françoise Mangouéji apporte sa pierre à l'édifice pour le bonheur et ses administrants. Et puis avant l'inauguration du barrage à Déboussanga au Loi là-bas par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, l'initiative pour la bonne gouvernance et les droits humains, IBGDH en abrégé, pose quelques préalables au gouvernement de la RDC. C'est en l'occurrence électrifier le groupement Wakipinji, vider les contentieux avec les communautés locales, indemniser les cultivateurs et les habitants des villages environnants, signer les cahiers de charge pour les responsables sociétales et les responsabilités sociétales et surtout revoir les parts du gouvernement congolais dans ses projets. Suivez Maître Adonakambola dans ses propos recueillis pour vous par Dorsan El Mouteb Epi. IBGDH pense que le président de la République ou le gouvernement national ne développera inauguré la centrale hydroélectrique de Boussanga si quelques préalables ne sont pas réunis. notamment le projet Boussanga devait réserver un quota de courant pour la consommation de la population du groupement Wakipindi et pour les besoins de la population de la province de l'Oulaba surtout que la deuxième ville de la province de l'Oulaba n'est pas électrifiée ça fait déjà deux ans. Le deuxième préalable c'est que le projet hydroélectrique de Boussanga devait vider les contentieux avec les communautés locales notamment les cultivateurs qui ont perdu leurs champs et les habitants des villages Mongalou-Bousa 48 et le Kamalingué dont les maisons avaient été brutalement et illégalement détruites par le Noa provincial de l'Oulaba. Il est aussi temps pour que le projet hydroélectrique de Boussanga signe un cadre de charge pour les responsabilités sociétales avec la population générale parce que ce projet doit aussi contribuer au développement local. et enfin nous considérons que le gouvernement devait revoir les parts de l'État congolais dans les projets hydroélectriques de Boussanga parce que comment comprendre que Congo Management qui est une entreprise privée puisse représenter les 15% de l'État congolais. Donc au moment où le chef de l'État est en train de renégocier le contrat chinois concrètement la population de Kolozi et IBJ en particulier lui demande de vider d'abord ces cinq préalables avant l'inauguration du projet électrique de Boussanga au cas contraire nous n'allons pas croire à la bonne foi du chef de l'État et à la sincérité dans la réforme des contrats qui visent l'exploitation de nos ressources. Et sur la page des célébrations Le Monde a célébré la journée des luttes contre la désertification ce samedi 17 jan 2023 préserver l'écosystème et user de la politique de déboisement pour le bien-être de la population mondiale serait la meilleure des choses à estimer un militant pour la protection de l'environnement au lois là-bas Ce dernier a également donné de mécanismes pour cette lutte Les détails avec John Daile Monda Parlant de cette journée Michael Rand militant pour la protection de l'environnement dans la province du lois là-bas a tout d'abord expliqué ce que la désertification La désertification c'est la dégradation des sols Le sol a perdu ses capacités à produire ses capacités à donner une bonne production Le sol a perdu sa fertilité C'est ça la désertification Comme pour tout être humain vivre dans un écosystème mal entretenu cause des dangers énormes sur nos vies Michael Rand a fait quelques observations à toute la population de sa province dans la lutte contre la désertification C'est l'être humain en général qui est à la base de ces phénomènes écologiques Nous avons la coupe d'arbres quand vous êtes en train de couper les arbres une grande étendue cela est à la base de la désertification Donc quand vous utilisez les pesticides dans les activités agricoles cela est en train de détruire les capacités les facultés la fertilité des sols la disparition de la biodiversité vous êtes en train de détruire la nature qui vous entoure les petits cours d'eau qui vous entourent tout autour de vous vous êtes en train de détruire de les faire disparaître vous implantez des entreprises vous implantez des immeubles vous construisez partout Pour lui l'abattage d'arbres fait partie des mauvaises pratiques causant la désertification et la sécheresse d'où ces phénomènes doivent être obligatoirement accompagnés par le reboisement pour équilibrer les systèmes a-t-il ajouté ce que nous devons faire pour préserver l'environnement préserver la nature afin qu'un jour on ne puisse pas subir ses conséquences nous devons beaucoup plus protéger les petites forêts que nous avons quand on déboise on doit penser au reboisement nous devons protéger les petites rivières les ruisseaux qui nous entourent la nature a ses droits qui sont inaliénables le respecter serait la sauvegarde de plusieurs vies humaines a-t-il renchéri l'économie dans une note d'analyse publiée sur son site web cette semaine la banque mondiale renseigne que dans 30 ans la population mondiale avoisinera le 9,7 milliards d'habitants deux tiers de ces personnes vivront dans des zones urbaines densement peuplées et la planète connaîtra un boom de la construction sans précédent les logements hôpitaux écoles bureaux routes et autres innombrables infrastructures nécessiteront plus des ciments d'acier de verre et des plastiques qui n'en a jamais été produits auparavant suivez les détails avec Léo Kingo dans ce récit selon l'analyse la production de ces matériaux essentiels nécessite des températures extrêmement élevées c'est à dire de grandes quantités de combustibles fossiles pour fabriquer de l'acier brut la première étape consiste à rompre la liaison chimique entre le fer et l'oxygène dans un haut fourneau à une température d'au moins 1000 degrés celsius pour produire du ciment le calcaire doit être chauffé dans un four à une température d'environ 1300 degrés celsius actuellement le principal moyen d'atteindre ces températures extrêmes est de brûler des combustibles fossiles essentiellement du charbon qui émet des grandes quantités de dioxyde de carbone d'autres dégagements de CO2 interviennent plus avant dans le cycle de production de l'acier du ciment ces émissions de procédés résultent des réactions chimiques se produisant au cours des réactions de fabrication en conséquence recommandent les experts de la banque mondiale il est primordial pour les économies de soutenir maintenant la croissance et la compétitivité de fabricants qui donnent la priorité à la durabilité environnementale mettent en oeuvre des processus circulaires respectent de pratiques de responsabilité sociale et de bonnes gouvernances et investissent dans la recherche et les développements afin de transformer leurs industries en moteur de croissance écologique pour l'ONU habitant l'Afrique est le continent qui est en tendance d'urbanisation la plus rapide au monde en 2030 elle aura atteint la transition urbaine avec plus de personnes vivant en milieu urbain qu'en milieu rural Après une longue étude menée à travers un diagnostic du secteur industriel congolais par l'Observatoire de la dépense publique ODP en sigle cette structure experte en finances publiques vient de publier les résultats de son étude sur la problématique de l'industrialisation au pays l'ODEP déplore que l'industrie congolaise n'est pas mise au service de l'agriculture grâce à l'ong L'avenir industriel de la RDC Proposition pour une construction industrielle et économique endogène indépendante autocentrée ainsi qu'autodéterminée tel est l'intitulé de l'étude menée par l'Observatoire de la dépense publique ODP basée sur la problématique de l'industrialisation au pays Cette étude rendue publique par cette plateforme de la société civile dresse un bref diagnostic du secteur industriel congolais Cette réflexion montre également que l'import-substitution est la principale orientation de l'industrie congolaise Cette branche de la société civile constate avec amertume que l'industrie congolaise n'est pas mise au service de l'agriculture en affirmant que le pays ne connaît pas la production de petites et moyennes entreprises et de l'artisanat en amont du secteur agricole Cette ONG experte en finances publiques estime que l'échec du système néocolonial est d'abord celui d'un modèle économique politiquement choisi par les différents régimes qui se sont succédés à RDC depuis 63 ans Par conséquent, son étude énumère trois enseignements attirés de l'héritage d'une industrialisation basée sur l'extraversion et la dépendance dont fait preuve la RDC notamment le secteur productif capitalisé et orienté presque exclusivement vers le grand plantation agricole les productions minières et énergétiques destinées au marché mondial La classe régnante en RDC depuis 63 ans s'est toujours préoccupée de rechercher les capitaux à l'étranger en appuyant Sissi au travers de multiples voyages enregistrés au pays ces dernières années à la recherche des investisseurs au regard du coût que ces déplacements occasionnent sur les trésors publics Pour pallier la situation l'ODEP propose de s'attaquer directement et sans préalable à la modification de relations économiques avec l'extérieur afin de sortir de la dépendance de s'engager dans des nouveaux rapports sociaux internes ainsi que de préserver l'écosystème en s'appropriant la technologie Quittons l'économie pour parler cette fois-ci de la culture dans ces journales du 17 au 30 juin prochain Kinshasa capitale de la République démocratique du Congo va vibrer au rythme de la deuxième édition de la compétition Miss Indépendance RDC les ambassadrices de toutes les provinces vont démontrer de quoi elles sont capables les lois là-bas sera représentées par Karel Ndenga qui appelle les soutiens de tous les lois là-bas pour qu'elles puissent ramener la couronne les détails avec Oscar Calambay Karel Ndenga est l'ambassadrice du lois là-bas à l'élection du concours Miss Indépendance édition 2023 elle a d'abord passé en revue des critères de sélection de cette compétition qui revêt en caractère national ils prennent sur base de filles qui ont été élues qui ont déjà été élues Miss dans leur province je suis la première dauphine normalement ça devrait être la Miss mais compte tenu de raisons personnelles c'est moi qui ai pris sa place par ailleurs elle affirme avoir le soutien de la province mais sollicite de rencontrer l'autorité provinciale pour sa bénédiction j'ai le soutien des autorités de la province déjà que j'ai rencontré le ministre de genre et le ministre de tourisme et je crois fermement que grâce à eux passant par eux le message va arriver à notre mère qui est notre gouverneur c'est vraiment une grande compétition qui implique vraiment sa bénédiction et je ne sais pas partir sans rencontrer notre mère pour le départ c'est prévu pour ce vin et puis l'artiste et musicien Ferrigola a revelé les noms de quelques chanteurs qui vont prendre part à son méga concert prévu les samedis 24 juin prochain 2023 au stade de martyr de Kinshasa c'est notamment Fabregas d'Ilemeti Noir et Rebochulo invités à l'émission Caribou Variété diffusée sur la radio télévision nationale congolaise c'est lui qu'on appelle affectueusement les padres à fait savoir que son ancienne protégée Rebochulo le patron de Villanova Fabregas est une chanteuse des nationalités étrangères dont il a tait le nom vont participer à cet événement historique suivez Envité de l'émission Caribou Variété diffusée sur la radio télévision nationale congolaise RTNC celui qu'on appelle affectueusement le padre a fait savoir que son ancienne protégée Rebochulo le patron de Villanova Fabregas est une chanteuse des nationalités étrangères dont il tait le nom vont participer à cet événement historique suivant à présent l'actualité tel qu'est traité par les médias en ligne lit ici pour vous en revue du presse par Léo Tingu A la une des médias en ligne cette semaine d'abord la clôture de la session de mars à l'Assemblée nationale A ce sujet Radio Capititre Assemblée nationale Christophe Mbosso exhorte les députés à vulgariser le bilan du Parlement pendant les vacances parlementaires Selon le média onusien le président de l'Assemblée nationale Christophe Mbosso a appelé les élus à vulgariser le bilan de la production parlementaire et de préparer leur réélection pour la prochaine législation sur ces mêmes sujets mais dans un tout autre angle 7 sur 7.CD aborde le remplacement des députés invalidés et décédés et titre remplacement de la députée Moucho-Bécois sa première suppléante conteste la lettre de démission lui attribuée sur les réseaux sociaux en effet le rapporteur de la commission politique administrative et juridique de l'Assemblée nationale Daniel Mbos a renseigné que la suppléante de Marie-Ange Moucho-Bécois n'a jamais rénoncé à son statut comme relayé sur les réseaux sociaux l'actualité en ligne a été aussi marquée par la DRC Miningwick à ces sujets la CP un média officiel traite de l'angle institutionnel notamment le plan d'industrialisation minière qui a été dévoilé à Lubumbashi par le premier ministre le plan de l'industrialisation minière et agricole de la RDC a été dévoilé à l'occasion de la semaine minière par le premier ministre délégué par le président de la République pour pouvoir être à côté de ces secteurs si vital pour les Congolais à ce même sujet 7 sur 7.CD a plutôt choisi une autre orientation celle de la présence de sacs aux couleurs LGBT à la DRC Mining Week qui a provoqué la colère de mouvements citoyens des organisations de mouvements citoyens de la RDC ont tenu un sit-in pour exiger le retrait de tous les sacs aux couleurs de la communauté LGBT lesbiennes gay bisexuelles et transgenres le jeudi 15 juin dernier fin de la revue de presse de cette semaine le rendez-vous est fixé à la semaine prochaine pour découvrir d'autres actualités phares à la une des médias en ligne merci à vous Léo Kingou mesdames et messieurs vous l'avez sans doute compris c'est la fin de cette édition du journal sur votre télévision merci à vous de l'avoir suivi restez sur nos antennes Sous-titrage ST' 501